Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une excellente semaine. Alexandre Bellemare et Olivier Danjou de retour avec vous. Cette semaine, on regarde les rudiments des configurations de base pour l'optimisation de Windows avec un lecteur d'écran. Probablement que plusieurs personnes d'entre vous se sont déjà retrouvées face à un ordinateur qui n'était pas configuré de façon optimale pour fonctionner avec un lecteur d'écran. On va regarder avec vous les réglages à effectuer dans les plus fins détails pour améliorer votre expérience utilisateur avec Windows. Bonne écoute! Vous venez d'acheter un ordinateur et vous avez installé votre lecteur d'écran tel que JAWS ou NVIDIA. Par contre, vous remarquez quelques petits points causant certaines difficultés avec l'utilisation de Windows? On va voir aujourd'hui avec vous comment adapter Windows et comment l'optimiser pour que votre expérience soit optimale avec un lecteur d'écran. Tout d'abord, c'est certain que quand vous recevez un ordinateur, si vous l'allumez vous-même pour la première fois, vous pourrez être invité à faire le premier assistant de configuration de Windows, qui consiste principalement à se connecter à Internet, configurer Cortana, à paramétrer la confidentialité et créer votre compte utilisateur. On ne passera pas au travers de cette assistance, sachant qu'on a déjà installé un lecteur d'écran sur le poste. Je suis aujourd'hui avec Olivier, donc on va regarder tout ça, étape par étape, avec vous. Bonjour Olivier! Ça va, X! Ça va bien? Oui, et toi? Oui, encore un autre petit face-à-face pour le bonheur de nos auditeurs. Donc, moi je te propose peut-être, Olivier, qu'on se rende tout de suite connecté notre poste au réseau. Peut-être juste avant de préciser qu'on travaille avec un kangourou présentement, que j'ai réinstallé Windows dessus complètement. Donc, produit qui est vendu par Canadialogue. Et donc, ce que j'ai fait avant de démarrer l'enregistrement, j'ai installé la dernière version de Windows, et j'ai mis NVIDIA. Donc, la version de Windows Fall Creator. On a mis NVIDIA, et également, on a pris un petit peu d'avance, on a également installé JAWS, juste dans le but de vous montrer une fonctionnalité, dans certains cas, qui peut avoir un impact si vous êtes un utilisateur de JAWS. Oui, donc je vais aller le connecter au réseau. Donc, je vais appuyer sur les touches Windows et B, comme Bernard. Je vais faire Entrée. Je me déplace avec les flèches, je valide avec Entrée. Donc, je vais faire Tab. Et là, on a mes réseaux. On a les réseaux disponibles. Donc, je vais cliquer sur le réseau. En faisant Entrée et non Espace, je Tab. Tab. Espace. Espace. Vérification de la configuration réseau requise. Entrée et la clé de sécurité réseau édition protégée. Alt Fli pour afficher. Asterisk. 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 Donc, voilà, on a le mot de passe à l'instant. Asterisk. 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 Donc, j'appuie sur Entrée. Vérification et connexion. Annulé bouton. Famille d'Anjou 5 connectée. Sécurisé signal 3 de 4. Parle 1 sur 2. Et NVIDIA nous confirme. Famille d'Anjou 5 connectée. Sécurisé signal 4. De 4 balles. Qu'on est bien connecté à Internet. Je vais fermer ça avec Alt F4. Français. Canada. Français. Canada. Maintenant, si je fais Windows B. Choteau de notification. Choteau de nos familles d'Anjou 5 connectée à Internet. On voit qu'on a accès à Internet. Donc, on est connecté à Internet. Il y a peut-être une autre petite chose qu'on pourrait préciser. C'est qu'on a également la possibilité de gérer les connexions réseau depuis le centre des paramètres avec Windows I. Je ne sais pas, peut-être Olivier, si tu ne veux peut-être pas aller le montrer. Dans certains cas, la carte réseau, les connexions réseau ne pourraient pas toujours s'afficher correctement. Donc, c'est quelque chose qui pourrait peut-être servir si vous n'êtes pas en mesure d'avoir accès à la zone de notification système. Tout à fait. Donc, Windows V. Tab. List. Système à Sud 13. Flèche droite. Périphérique de Sud 13. Encore. Téléphone 3 Sud. Réseau et commercial Internet 4 Sud. Entrée. Paramètres, fenêtres, état, zone de recherche, liste, état à Sud 9. Donc, j'ai fait Tab. Je descends jusqu'à... Wi-Fi nous sélectionnés de Sud 9. Je le sélectionne avec Entrée. Wi-Fi sélectionné. Wi-Fi bouton bascule enfoncé. J'ai fait Tab. Tab encore une fois. Propriété du réseau connecté. Famille d'Anjou 5 boutons. Afficher les réseaux accessibles bien. Mais on pourrait cliquer là-dessus. Espaces, connexion réseau fenêtre. Je vais faire Tab. Ouais, des fois, ça peut prendre un certain temps, le temps que ça scanne les réseaux disponibles. Peut-être faire un Alt de Tab, revenir en focus dans la fenêtre. Paramètres, ligne en colonne. Paramètres, paramètres, fenêtres. Afficher les réseaux accessibles bien. Connexion réseau fenêtre. List, famille d'Anjou 5 connecté. Sécurisé, signal 4 de 4. Parne 1 sur 2. Et voilà, donc là, il affiche les réseaux. Flèche pas. Famille d'Anjou sécurisé, signal 3 de 4. Parneau sélectionné, dessus 2. Qui est un autre réseau auquel je pourrais me connecter. Je vais aller activer le partage de connexion rapidement sur mon iPhone. Flèche pas. iPhone 2, ligne et sécurisé, signal 3 de 4. Voilà, donc si vous voulez, je pourrais me connecter sur mon iPhone. Et utiliser l'Internet, peu importe où vous allez vous trouver en déplacement. Maintenant qu'on est bien connecté à Internet, je te suggère peut-être qu'on ait fait un petit tour d'horizon du panneau de configuration et qu'on en profite pour aller gérer les options telles que les options d'alimentation. Oui, mais avant, on va aller mettre une icône sur le bureau parce que depuis la version Creator, le panneau de configuration n'est plus présent lorsqu'on appuie sur Windows X. Oui, puis franchement, c'est quand même un petit peu désorientant de ne plus être en mesure de trouver facilement le panneau de configuration. Pourquoi ils ont fait ça? C'est tout simplement pour qu'on utilise le fameux centre des paramètres qui, soit dit en passant, n'est pas toujours très agréable à utiliser avec un lecteur d'écran. Donc, je vais ouvrir les paramètres de Windows 10 avec Windows E. Paramètres. Paramètres fenêtres. Zone de recherche. Recherchez un paramètre édition. Vide. Tab. Liste. Système assure 13. Flèche droite. Périfé. Flèche droite. Telephone 3. Flèche droite. Réseau et commercial Internet 4.13. Comment ils voient aller dans système? Non. Non, en fait, c'est dans personnaliser qu'on va devoir se rendre. Flèche droite. Personnalisation 5 sur 13. Entrée. Paramètres. Fenêtres. Arrière-plan. Zone de recherche. Tab. Liste. Arrière-plan 1 sur 6. Flèche droite. Couleur no sélectionner 2. Flèche droite. Écran de manouillage. Flèche droite. Thème no sélectionner 4 sur 6. Donc, je vais appuyer sur Entrée pour aller dans Thème. Entrée. Thème. Sélectionner. Donc, je vais faire Tab jusqu'à gérer les icônes communes. Tab. Couleur bleu par défaut bouton. Tab. Sousse au Windows par défaut bouton. Tab. Poitreur de la souris Windows par défaut. Tab. Rien. Tab. Liste. Windows à images. Zone. Tab. Taumez votre thème. Rien. Tab. Paramètres des icônes du bureau. Rien. Celui-ci. Espace. Paramètres des icônes du bureau dialogue. Icônes du bureau page de propriété. Icônes du bureau de page. Ordinateur. Casa. Cochez. No. Cochez. Alt. Plus. O. Donc, cette icône-là, c'est pour avoir une icône sur ce PC sur le bureau. Espace. Cochez. Bonne idée. Maintenant, je vais me déplacer avec la flèche bas. Fichier de l'utilisateur. Casa. Cochez. No. Cochez. Alt. Plus. O. Donc, ça, c'est pour avoir votre nom d'utilisateur sur le bureau. Donc, pour ce kangourou-ci, l'utilisateur s'appelle CanaDialogue. Donc, on va avoir une icône CanaDialogue sur le bureau. Espace. Cochez. Et cette icône-là va permettre, en fait, d'accéder à tous les fichiers tels que les documents, la musique de l'utilisateur, y compris au dossier téléchargement. On continue à descendre. Réseau. Casa. Cochez. Nos cochez. Alt. Plus. R. Réseau. C'est, en fait, si vous utilisez des lecteurs de stockage externes connectés directement à votre réseau domicilier. Ou si, par exemple, vous avez un partage de fichiers d'établis entre des ordinateurs, ça pourra être une option à envisager de cocher. Toutefois, pour le commun des mortels, on peut laisser tomber celle-ci. Ensuite, on a... Corbeille. C'est la corbeille qui est déjà cochée par défaut. Panneau de configuration, casa. Cochez. No. Cochez. Alt. Plus. J. Panneau de configuration. Espace. Cochez. Ordinateur. Casa. Cochez. Cochez. Alt. Plus. O. Et c'est tout. Donc, maintenant, j'ai appuyé sur Tab. Icône du bureau. Liste. Tab encore. Changer d'icône. Bouteau. Alt. Plus. H. Paramètre par défaut. Bouteau. Alt. Plus. P. Encore. Autorisez les thèmes à changer les icônes du bureau. Casa. Cochez. Cochez. Alt. Plus. L. OK. Bouteau. Et je valide avec Espace sur OK. Espace. Paramètres. Paramètres. Fenêtres. Paramètres des icônes du bureau. Rien. Maintenant, on peut fermer les paramètres. Bureau. Liste. Canada. L'Ocno. Sélectionnez un sublit. Et voici les icônes qui viennent d'apparaître directement sur le bureau, comme on vient de les cocher. Donc, je vais aller dans le panneau de configuration. P. Panneau de configuration 4 sublit. Panneau de configuration. Zone de recherche. Vicio. Recherche. Vide. Donc, je vais faire flèche bas. Vide. Categoré bouton par courir les éléments du panneau de configuration par catégoré ou afficher la liste complète des éléments. Je vais faire entrer. Context menu. Je vais flèche bas jusqu'à petites icônes. Quand t'es bon et cocher, grandes icônes, j'ai petites icônes. On peut, par contre, choisir grandes icônes dans le cas où l'utilisateur a également une basse vision. C'est peut-être plus recommandé, en fait, de choisir grandes icônes. C'est un paramètre qui risque de convenir davantage aux voyants qu'aux utilisateurs ayant une déficience visuelle partielle qu'aux utilisateurs en cécité. Par contre, si vous êtes la seule personne à utiliser l'ordinateur, autant grandes icônes que petites icônes risquent de faire très bien le travail. Donc, je vais appuyer sur entrer. Moi, je commencerais peut-être à ce qu'on règle peut-être les options d'alimentation et même, avant toute chose, qu'on active le son de démarrage de Windows. D'autres, je pense que ce serait peut-être la chose la plus importante à régler avant toute chose, histoire d'être en mesure de savoir si le poste est bien démarré ou non. Donc, je vais faire SO pour son. Donc, en fait, ce qui est effectué, c'est contrôle tab deux fois pour aller à l'onglet. Et cette option n'est pas cochée par défaut, donc on vient de la cocher. Pour ceux qui sont habitués à utiliser Windows 7 ou un système antérieur, il y avait toujours une espèce de petit son de démarrage présent lorsque Windows était prêt à l'utilisation. Donc, c'est ce qu'on vient d'aller activer. Donc, je vais valider sur OK. Espaces. Tous les éléments du panneau de configuration sont liés à configurer vos périphériques audio pour modifier le modèle de saut pour votre ordinateur. La prochaine option qu'on va aller modifier, c'est le comportement lié au démarrage rapide. Qu'est-ce qui peut se passer avec le démarrage rapide? C'est que ça peut, dans certaines situations, affecter d'un, les lecteurs d'écran. Dans certaines situations, si vous utilisez un JAWS en version 40 minutes, si vous arrêtez complètement l'ordinateur, vous pourriez vous retrouver après le redémarrage avec une version démonstration de JAWS expirée. En fait, c'est tout simplement parce que lorsque le démarrage rapide est activé et que vous cliquez sur arrêter, le système ne s'arrête jamais complètement. Exactement. Et l'autre chose, c'est que, dans cette situation-là, vous pourriez vous ramasser à ne même pas entendre le son de Windows au démarrage qu'on vient d'activer. Donc, on va aller l'enlever. Donc, on va aller dans le panneau de configuration. Maintenant, on va aller dans « Options d'alimentation ». Sur un ordinateur portable, vous pourriez voir aussi choisir... l'action qui suit la fermeture du capot. Donc, vous pouvez cliquer sur ça également. On va appuyer sur « Tab ». Et là, vous voyez ici que c'est « Veille » qui est sélectionnée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez un crash sur Windows gel, vous pourriez vous retrouver dans une situation assez problématique et incapable de refermer l'ordinateur ou de le redémarrer proprement. Et ce, surtout pour les ordinateurs où la batterie n'est pas amovible. Donc, moi, je suggère qu'on le place sur « Arrêter ». Voilà. Et on va avoir la même option un petit peu plus loin pour « Brancher ». « Brancher », « Liste déroulante », « Veille » réglée, « Flèche pas », « Arrêtez ». Voilà. Maintenant, on va aller modifier les paramètres avancés, donc, ou actuellement invisibles. Donc, vas-y avec « Marche tab », Olivier, deux fois. Majuscule plus « Tab », « Option d'alimentation fenêtre ». Modifier les paramètres actuellement non disponibles rien. Espace. Non disponible. Tab. Lorsque j'appelais sur le bouton « Marche panoblée carré ». Sur la batterie. Tab. Lorsque j'appelais sur le bouton « Marche panoblée carré ». Tab. Lorsque j'appelais sur le bouton « Demise en mail ». Sur la batterie. Liste déroulante mail réglée. Et là, on va continuer toujours d'avancer avec « Tab » jusqu'au fameux démarrage rapide. Tab. Lorsque j'appelais sur le bouton « Demise en mail ». Branchez « Liste déroulante mail réglée ». Tab. Activez le démarrage rapide. Recommandez « Casa crochet crochet ». Espace. Non cocher. On décoche. Tab. Option d'alimentation fenêtre. Cela vous permet de démarrer votre PC plus rapidement une fois qu'il est arrêté. Le redémarrage n'est pas affecté. En s'agouane plus. En s'agouane plus rien. Tab. Mail « Casa crochet crochet ». Dans le fond, ce qui nous reste ici, c'est d'appuyer sur « Tab » jusqu'à « Enregistrer ». Tab. Option d'alimentation fenêtre. Affichez dans le menu « Alimentation ». Tab. Ménouillé « Casa crochet crochet ». Tab. Option d'alimentation fenêtre. Affichez dans le menu « Tab ». Enregistrez les modifications bouton. Espace. Enfoncez. Page d'accueil du panneau de configuration rien. Tandis qu'on est dans les options d'alimentation encore, on va aller enlever la mise en veille automatique de l'ordinateur. C'est quelque chose que je suggère de faire. Sachant que des fois, pour les utilisateurs de JAWS, ça peut être un petit peu laborieux de sortir l'ordinateur de veille et de s'assurer que JAWS va toujours bien parler après. Donc, j'appuie sur « Tab ». Tab. Choisis l'action des boutons d'alimentation rien. Choisis. Tab. Créer un mode de gestion de l'alimentation rien. Créer un mode de gestion. Tab. Modifier les conditions de mise en veille de l'ordinateur rien. Modifier les conditions de mise en veille de l'ordinateur rien. C'est ce que je vais aller activer ici. Espace. Tab. Rétablir les paramètres par défaut de ce plan rien. Alt plus N. Alt plus N. On a besoin de faire ça ici. Tab. Tab. Annulé bouton. Tab. Bouteau de l'aliment. Tab. Emplacement. Tab. Parle boutique. Tab. Adresse. Tab. Zone de l'alimentation. Tab. Éteindre l'écran. Sur la batterie. Liste violente. 4 minutes révis. Donc, ça, on va le mettre à jamais. Donc, je propose d'appuyer sur la touche « Fin ». Fin. Jamais. Tab encore. Tab. Éteindre l'écran. Brancher. Liste violente. 8 minutes révis. Donc, ça aussi, on va le mettre à jamais. Fin. Jamais. Tab encore. Tab. Mettre l'ordinateur en veille. Sur la batterie. Liste violente. 4 minutes révis. On va mettre à jamais. Fin. Jamais. Fin. Et jamais. Tab. Mettre l'ordinateur en veille. Brancher. Liste violente. 10 minutes révis. Fin. Et jamais encore une fois. Fin. Jamais. Et. Tab. Option d'alimentation. Fenêtre. Modifier les paramètres. Tab. Rétablir les paramètres. Tab. Enregistrer les modifications bouton. Enregistrer les modifications. J'appuie maintenant sur la barre d'espacement pour valider. Espace. Enfoncer. Pages d'accueil. Pus panneau de configuration. Rien. Donc, maintenant, on est certain qu'après un redémarrage, on n'aura pas de problème et que s'il y a un crash qui se produit, qu'on va être capable de redémarrer correctement l'ordinateur. Ça peut quand même être très appréciable de pouvoir redémarrer la machine sans problématique. Et également, on n'aura pas de problème qui va survenir en ce qui a trait à la mise en veille du poste. Prochaine étape, on va regarder ensemble comment on peut modifier la disposition du clavier si celle-ci ne convient pas à votre utilisation. Par exemple, en français, on peut retrouver deux claviers. Le clavier canadien multilingue standard et le clavier français Canada. C'est... Certains préfèrent le clavier multilingue alors que d'autres préfèrent le clavier français Canada. C'est une préférence de chacun. Donc, on va regarder comment changer ça. Ou même, dans certains cas, des postes peuvent venir avec un clavier américain ou un clavier AZERTY. Donc, en ce moment, j'ai configuré le clavier comme étant en français canadien. Cependant, sur mes ordinateurs, à moi, j'utilise la disposition français canadien multilingue standard. Tout simplement parce que c'est universel. Sur les claviers de Mac, on retrouve cette disposition-là. Donc, tant qu'elle s'habitue à une disposition, je la mets partout. Sur ma surface et sur mes autres PC, je l'ai sur le Mac aussi. Veux-tu qu'on l'ajoute? On peut bien aller faire ça, effectivement. Aller l'ajouter. Et pour ça, on va passer par le centre des paramètres. Donc, pour aller dans les paramètres, toujours Windows-y. Windows-y. Paramètres. Paramètres, fenêtres, zone de recherche, rechercher un paramètre édition, guide, français, canada. Tab, liste, système 1 sur 13, flèche droite, périphérique, flèche droite, téléphone, flèche droite, réseau et commercial, flèche droite, personnalisation, flèche droite, applicite, flèche droite, codecet, flèche droite, heure et langue 1 sur 13. Entrée. Paramètres, fenêtres, date et heure, zone de recherche, tab, liste, date et heure 1 sur 3, flèche bas, région et langue, nous sélectons, entrées, région et langue, sélectionnées. Tab, Windows et les applications peuvent utiliser votre pays ou votre région pour afficher du contenu local, liste, vérolante, canada, répli. Tab, ajouter une langue, bouton. Donc ici, si vous voulez ajouter une langue, admettons, vous devez faire des trucs en anglais, donc admettons, vous voulez passer l'ordinateur en anglais, vous iriez ici pour télécharger le pack de langues correspondant. Tab, liste, français, canada, langue d'affichage de Windows, nous sélectionnés, répli. Assurde, flèche bas, anglais, canada, module linguistique disponible, nous sélectionnés, répli. Assurde, flèche bas, anglais, canada, module linguistique disponible, nous sélectionnés, répli. Assurde. Ouais, module linguistique disponible, donc je pourrais le mettre en anglais si je voulais, mais on va aller dans français canada. Flèche haut, français, canada, langue d'affichage de Windows, nous sélectionnés, répli. Assurde, entrée, sélectionnés, développer. Tab, options, bouton. On va aller dans les options. Espace, français, canada, domicile, bouton. Tab, vérification de l'orthographe, liste, vérolante, orthographe traditionnel et rectifié, répli. Tab, paramètre, rien. Tab, ajouter un clavier, bouton. Et on a le bouton pour ajouter un clavier. Tab, liste, français, canada, Q&A, sélectionnés, répli. Assurde. Flèche bas, canadien, multilang, standard, Q&A, sélectionnés, répli. Assurde. Il était déjà là, donc on, par exemple, pourrait, s'il n'aurait pas été là, soit l'ajouter, ou même, par exemple, ici, on pourrait, sous le pack linguistique, ajouter, par exemple, un clavier AZERTY ou un clavier américain. Donc, ce serait possible d'ajouter tout ça sans aucun problème. En allant sur le bouton. Ajouter un clavier, bouton. Espace, fenêtre, contextuelle, fenêtre, liste, belge, régul, non sélectionnés, assurde 95. Donc, ici, on a vraiment tous les choix de langue qui sont disponibles. On peut faire l'ajout désiré. Échappe, ajouter un clavier, bouton. Donc, j'ai tout simplement fait échappe pour sortir de la zone de liste. Je crois qu'on va le laisser comme ça, étant donné que ce n'est pas mon rudi, je vais laisser le clavier tel quel. C'est bon, mais en résumé, tout simplement, pour revenir un petit peu là-dessus, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert les paramètres. On a choisi la section heure et langue. Dans cette section-là, heure et langue, ce qu'on a sélectionné, c'est la section région et langue, avec laquelle on a, ensuite de ça, été en mesure de choisir la langue appropriée et éditer la langue pour voir les claviers disponibles. Et le cas échéant, modifier le clavier en en ajoutant un préalablement et en supprimant les claviers indésirables. Prochaine étape, on serait rendu à désactiver le contrôle des comptes utilisateurs. C'est quoi le contrôle des comptes utilisateurs? On retrouve souvent ça. Par exemple, lorsqu'on installe une application, on doit confirmer que le fichier exécutable est autorisé à faire des modifications. Donc, je vais rapidement vous le montrer. Je vais ouvrir l'installateur de JAZZ. Et voilà, donc on vient d'entendre le message. Donc, c'est le message avec la petite musique. On était déjà préalablement sur le fichier. On a fait un Enter. Et dès qu'on a lancé l'exécutable, on a entendu l'espèce de petite musique du contrôle de comptes utilisateurs nous demandant, voulez-vous vraiment exécuter ou voulez-vous vraiment autoriser le programme à apporter des modifications? Donc, je vais vous faire rentendre la petite musique. Donc, ici, j'ai tout simplement répondu non parce qu'on n'a pas besoin d'installer JAZZ. Donc, comment on désactive ça? On va aller dans le panneau de configuration. Appuroliste. Panneau de configuration 4. Entrée. Tous les éléments du panneau de configuration. Par détache. C'est l'admication et un personnel. On va faire C jusqu'à compte d'utilisateur. C. Centre de... C. Centre de... C. Centre de... C. Chiffrement. C. Clamier. C. C. Côte d'utilisateur. Entrée. Apportez des modifications à mon compte dans les paramètres de l'ordinateur. Rien. Tab. Modifiez votre nom de compte. Rien. Tab. Modifiez votre type de compte. Rien. Tab. Gérer un autre compte. Rien. Tab. Modifiez les paramètres de contrôle du compte d'utilisateur. Rien. Ici. Espace inconnus. Paramètres de contrôle de compte d'utilisateur. En savoir plus sur les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur. En savoir plus sur les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur. Rien. Tab. Niveau de notification. Potentiomètre 67. Donc, il est à 67% par défaut. Donc, pour l'amener à 0, il faut faire deux fois flèche bas. Flèche bas. 0. On fait OK. Tab. OK. Boutou. Espace. En bureau sécurisé. On doit répondre oui. Donc, plusieurs options. Soit en faisant Alt-O. Ou en faisant Tab jusqu'à Oui. Ou Mache Tab jusqu'à Oui. Oui. Boutou. Alt. O. Alt. Plus. O. Et en validant avec entrée ou espace. Espace. Para. Compte d'utilisateur. Modifiez les paramètres de contrôle du compte d'utilisateur. Rien. Maintenant, si je relance l'exécutable de JANTS. Tab. Bureau list. Panneau de configuration. Windows plus E. Explorateur T. Plus d'éléments entrés. Apprenaissance. Niveau 1. PC. Espace. Sélection entrée. Réparation de JANTS. Bois de dialogue réparation de JANTS. Bienvenue dans le programme de réparation. Bouton annulé. Bois de dialogue réparation de JANTS. Téléchargement fenêtre. Donc, on a vu que l'installateur s'est lancé sans même demander d'informations pour ce qui est du contrôle de compte d'utilisateur. Donc, ça s'est lancé automatiquement. Et on n'a pas été prompté pour un User Account Control Notification. Ça s'est fait automatiquement. À noter que le fameux Alt-O dans certaines dispositions de langue. Donc, si votre Windows n'est pas en français Canada, ça peut également être Alt-Y la commande nécessaire à utiliser pour valider le contrôle de compte d'utilisateur. Même chose si le Windows est en anglais. Moi, personnellement, c'est un paramètre que je laisse activer sur mes ordres à moi. Mais j'avoue que lorsque vient le temps de faire du support à distance sur un autre ordre, c'est pratique quand c'est désactivé. Effectivement, parce que souvent, quand on essaie de rentrer en remote sur une machine, on doit installer des programmes, on doit installer un software. À ce moment-là, on peut se faire assez facilement, guillemets, piégé par le contrôle de compte d'utilisateur. Et ne pas être en mesure de valider celui-ci à distance. Donc, aussi, si vous voulez être en mesure de travailler avec un technicien sur votre machine, ça peut être nécessaire d'avoir à désactiver cette fonctionnalité. Donc, le prochain réglage qu'on va faire, on va démasquer les extensions des fichiers. Je suis actuellement dans mes téléchargements. Téléchargement fenêtre. Mule d'élément liste. J-2018.1903.24-FMCX-64-1-2. On a le nom d'un fichier d'installation qui est le fichier d'installation de JAWS. Je sais, en l'occurrence, que c'est un fichier exécutable, donc .exe. Par défaut, Windows masque les extensions. Et ça peut être assez perturbant. Comme, par exemple, si je vais dans mes documents. Retour arrière. Appuissance des documents 3. Sub-entrée. Prue d'élément liste. Chips. C'est nous sélectionnés. Assume 2. Vous voyez, j'ai un dossier qui s'appelle Chipset. Et on a un autre Chipset. Cependant, il y en a un qui s'appelle Chipset.zip. Et un qui s'appelle Chipset.tucot. Le .zip est un dossier compressé. Donc, c'est vraiment important, dans certains cas, de savoir à quel type de fichier on a affaire. Donc, pour ça, on va aller dans le panneau de configuration. Windows. En fait, moi, j'ajouterais pourquoi... Bah, tu peux y aller dans le panneau. Pourquoi, en fait, les extensions de fichiers sont masquées par défaut dans Windows? C'est tout simplement que, visuellement, il y a une icône à côté des types de fichiers. Donc, à côté des fichiers, on a une indication visuelle sur le type du fichier en question, qu'on n'a pas, malheureusement, avec le lecteur d'écran, d'où la nécessité de faire afficher l'extension. Il y a un moyen, toutefois, de le savoir sans afficher l'extension avec un lecteur d'écran. Effectivement, on peut, si on est en affichage détail, soit se tasser vers la droite, on va avoir des informations sur le type de fichier, ou sinon, en consultant les propriétés du fichier, ça sera possible d'avoir de l'information. Donc, je vais aller, sans plus tarder, dans le panneau de config. Entrez. Tout les éléments du panneau de configuration par VHL. Je vais faire haut jusqu'à option de l'explorateur de fichiers. Au option d'alimentation, au option d'économie, au option de l'explorateur de fichiers. Entrez. Donc, c'est un premier paramètre qu'on va changer. Par défaut, lorsqu'on appuie sur Windows E pour ouvrir l'explorateur de fichiers, il s'ouvre dans un mode qu'on appelle accès rapide. Donc, on peut avoir accès aux documents, aux téléchargements, mais on ne peut pas avoir accès aux disques, comme par exemple, disque local C, ou si vous insérez une clé. Donc, moi, j'ai l'habitude... On a mis une icône de ce PC sur le bureau tout à l'heure. Moi, j'ai tellement l'habitude de faire Windows E, et que ça sauve directement dans ce PC, que sur mes ordi à moi, je n'ai pas d'icône de ce PC sur le bureau. Donc, si je veux qu'il s'ouvre dans l'icône de ce PC, tout ce que je fais ici, c'est flèche bas. Flèche bas, ce PC. Maintenant, je vais avoir accès à mes disques en appuyant sur Windows E. Pour afficher des extensions des fichiers, je vais appuyer sur CTRL-TAB. CTRL-TAB, visualiser page de propriété, vous pouvez appliquer cet affichage, détail ou tourne, par exemple, à tous les dossiers du même type. Affichage des dossiers, groupage, réinitialiser les dossiers bouton ALT-TB, TAB, paramètres avancés, importance, niveau des fichiers et dossiers développés 1 sur 2. Et là, je vais faire flèche bas pas mal de fois. AF 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 AF, niveau 1 fichier et dossiers cachés développés 10 sur 21. Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés au FF, bouton radio, sélectionnez nos clochers. Ça, c'est un paramètre qui masque certains dossiers et fichiers. Comme par exemple, si vous voulez faire des modifications dans certains fichiers de JAWS, vous devrez cocher cette case, parce que le dossier AppData, par défaut, est caché. Moi, je recommande qu'on coche cette case-là par défaut. Ça peut éviter beaucoup de problèmes quand c'est coché dans et déjà par défaut. AF 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 AFISCHER LES FICHIERS, DOSSIER ET LECTEUR CACHEZ-NO Ne pas afficher les fichiers, dossiers ou lecteurs, cachez vos FF, bouton radio, sélectionnez vos fichiers. Ici c'est son opposé, donc ce qui était coché avant. L'ordre de la série en mode d'affichage liste, effectuez la série, sélectionnez les ligues, masquez les couvres, masquez les extensions des fichiers dont le type est connu au cas à cocher, sélectionnez, cocher. Donc on, masquez les extensions des fichiers dont le type est connu, je vais faire espace. Espace, masquez les extensions des fichiers dont le type est connu au FF. Donc il est à off, donc c'est ce qu'on veut. Donc, qu'il ne soit pas masqué. Masquez les fichiers protégés du système d'exploitation, recommandez-vous au cas à cocher, sélectionnez, cocher. Ça, je recommande de le laisser cocher, parce que ça pourrait... Vous pourriez effacer certains fichiers par erreur, et ça, ça pourrait faire en sorte que votre ordinateur ne fonctionnerait plus. Masquez les lecteurs, dites-vous au cas à cocher, sélectionnez, cocher. Alors ça, je vais te laisser expliquer. En fait, qu'est-ce qui peut se passer quand cette option-là est activée, ce qui est le cas présentement? Si on insère une clé USB, par exemple, dans l'ordinateur, la clé USB ne contenant aucun fichier, sachant par exemple qu'elle est neuve, elle peut tout simplement se retrouver invisible dans l'écran, ce PC. Donc, voilà pourquoi ça peut être une bonne idée de désactiver cette option-là. Sans quoi, dans certaines situations, on peut se retrouver dans l'impossibilité de voir certains disques durs nouvellement formatés, ou certaines clés USB nouvellement formatées ou nouvellement achetées. Est-ce qu'on a d'autres options intéressantes? Ouvrir les fenêtres, dévoiler dans un autre sujet, sélectionnez, cocher, sélectionnez, cocher. C'est certain qu'il y a d'autres options qui peuvent être analysées, par contre, au niveau de vraiment ce qui est nécessaire pour améliorer l'accessibilité. Je pense qu'on a fait le tour des options pertinentes dans cette clé-là. Je vais faire Tab jusqu'à OK. Paramètres par défaut bouton Alt plus P. Ici, c'est un bouton si vous voulez restaurer des paramètres par défaut. OK bouton. OK. Espace, enfoncé, tous les éléments du panneau de configuration. On va retourner dans mes documents. Documents, but d'éléments list, chipset, sélectionnez un sub 2. Donc, un dossier chipset. Chip, c'est point zip dessus 2. On a le fameux point zip. But d'éléments list, dossier P, téléchargement. Téléchargement. Plus d'éléments list, j'ai 2018.1903.24FMCX64.exe, on sélectionne un sub 2. Donc, on voit que c'est le fichier .exe, donc ça a fonctionné. Tout est maintenant effectivement visible. Attention, par contre, des fois, dans certains cas, au lieu de faire tout simplement un OK dans cette fenêtre-là, ça pourrait également être pertinent d'activer l'option appliquer au dossier avant de faire un OK. Ça peut effectivement, si on fait tout simplement un OK, s'appliquer aux dossiers les plus courants et laisser de côté certains dossiers. Donc, maintenant, on va voir comment optimiser Windows pour avoir les meilleures performances. Donc, je suis de retour sur la page d'accueil du panneau de configuration. Je vais faire SY pour aller à SYSTEM. SYSTEM RIEN AFFICHER DES INFORMATIONS SUR AUTRE ORDIATEURES ET MODIFIER. SYSTEM, WINDOWS LOGO FENETTE. SYSTEM CPL MA WINDOW FENETTE. MODIFIER LES PARAMÊTRES RIEN. Donc, je vais appuyer ce qu'on a appris. Propriété SYSTEM DIALOGUE. Nouveau de l'enviateur. Pâche de propriété par exemple. L'enviateur du salon ou l'enviateur d'Antoine. Nouveau complet de l'enviateur. Desktop metg 5N4. In group de travail. Workgroup pour me nommer cet enviateur. Cliquez sur modifier. Windows utilise les informations suivantes pour identifier votre enviateur sur le réseau. Description de l'enviateur. Édition Alt plus D. Mid. Modifier. Boutot Alt. OK boutot. Annuler au blé. Nouveau de l'enviateur au blé sélectionné. Matériel onglet sélectionné. Paramètres système avancé onglet sélectionné. Paramètres système avancé page de propriété. Vous devez ouvrir une session d'administrateur pour effectuer la plupart de ces modifications. Performance groupage effet visuel. Planification du processeur. Utilisation de la mémoire et mémoire virtuel. Paramètres. Boutot Alt plus D. Donc pour me déplacer j'ai fait contrôle tab. Pour me déplacer entre les onglets. Est-ce pas option de performance dialogue. Effet visuel page de propriété sélectionné les paramètres que vous pourrez utiliser pour l'apparence et les performances de Windows sur cet ordinateur. Laissez Windows choisir la meilleure configuration bouton radio-crochet Alt plus L. Donc ici. Paramètres personnalisés. Bouton radio-crochet Alt. Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances bouton radio-crochet Alt plus D. J'ai fait deux fois flèche O. Je vais faire OK. Appuissance. Activez Pico FF. Casa Koshes. Ok bouton. Appliqué bouton Alt plus D. Je vais faire appliquer. C'est ce qu'il y avait que je vous parlais tout à l'heure le bouton appliquer. Espace. Je vais faire ça. Je vais faire mash tab du cas. Ok. 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 Je vais peut-être renommer le PC tandis qu'on est là. Effectivement, on peut le faire. Juste une petite note par contre au niveau de la performance système. Qu'est-ce que ça permet de faire en fait? Si vous avez un ordinateur qui n'est pas de la dernière génération, ça va avoir comme effet de désactiver tous les effets visuels qui sont là tout simplement pour être jolis. Mais ces effets-là prennent de la ressource, donc ça va aller désactiver tous ces effets-là et ça va ensuite permettre, bien entendu, d'accélérer le poste. C'est quoi le nom du PC en fait? C'est ce qui permet d'identifier un PC. Par exemple, si vous prenez un abonnement Office 365 avant d'installer Office sur un PC, assurez-vous d'y donner un nom compréhensible que vous allez reconnaître. De sorte à ce que si vous avez besoin de désactiver une copie de votre licence de Microsoft Office, à ce moment-là, vous serez en mesure de facilement repérer le PC en question. Oui, aussi, si vous avez un Focus 5e génération, vous allez voir que le nom de vos appareils Bluetooth qui sont jumulés est affiché sur le Focus dans le menu connexion. Donc, si vous ne les renommez pas et que vous avez plusieurs PC Windows 10, comme par exemple, dans mon cas, j'en ai deux. Si je ne les avais pas renommés, je pourrais être mélangé à savoir laquelle est laquelle. Oui, et aussi, franchement, ça peut être utilisé aussi pour reconnaître un PC sur un réseau. Bref, en tout cas, il y a plein d'utilités à donner un nom compréhensible au PC. Donc, on va aller renommer ça. On va l'appliquer Kangaroo Canada Dialogue. Au-blêt, protection, utilisation à distance ou nouveau l'ordinateur au-blêt sélectionné. Donc, je me suis déplacé avec Control Tab. Nouvel l'ordinateur, page de propriété par exemple, l'ordinateur du salon ou l'ordinateur d'Antoine. Noc au-blêt de l'ordinateur. Desktop, mettez chez 5N4, in-group de travail, workgroup pour renommer cet ordinateur. Cliquez sur Modifier. Windows utilise les informations suivantes pour identifier votre ordinateur sur le réseau. Description de l'ordinateur. Édition Alt plus V. Mid. Modifier. Boutot Alt plus S. Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur. Dialogue-nous complet de l'ordinateur. Desktop, mettez chez 5N4, in-group de l'ordinateur. Édition Alt plus O. Sélectionnez Desktop, mettez chez K. Sélection supprimé A. N. G. A. N. O. O. Direz. C. A. N. A. V. I. A. L. O. J. Autre. Bouton Alt plus. Nom d'un opage groupe de travail. Bouton Radio édition. Sélectionnez Workgroup. Ok bouton. Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur. Dialogue. Le nom Net Bio de l'ordinateur est limité à 15 octets, soit 15 caractères. Dans ce cas, le nom Net Bio sera raconté en kangaroo canapé, ce qui peut provoquer des conflits dans la résolution de nom Net Bio. Ok bouton. Bon, en fait, ce qu'on vient d'avoir ici, c'est une erreur qui nous dit que le nom est définitivement trop long. On va corriger le tout et on va recliquer sur OK dans quelques secondes. Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur. Dialogue. Vous devez redémarrer votre ordinateur pour appliquer ces modifications. Avant de redémarrer, enregistrez les fichiers ou même les fermer tous les programmes. Instructions échographiques. Vous devez redémarrer votre ordinateur. Donc voilà, c'est ce qu'on fait et on vous revient. Le poste est maintenant redémarré. Prochaine étape, je suggère qu'on aille afficher l'ensemble des icônes dans la zone de notification. À quoi ça sert? Avec un lecteur d'écran comme JAWS, on a par exemple la possibilité de lister les icônes système avec insertion F11. Si l'ensemble des icônes n'est pas constamment affiché, certaines icônes peuvent être manquantes d'insert F11. Probablement que certains utilisateurs se sont déjà pleins que, « Ah, je n'arrive pas à fermer Skype en utilisant insert F11 », c'est la raison pour laquelle on n'est pas capable de le fermer. C'est tout simplement parce que, pour afficher l'icône de Skype, il faudra aller cliquer sur le chevron de notification complètement en bas, en utilisant la touche Tab à partir du bureau pour atteindre la zone de notification et ensuite de ça activer l'icône. Toutefois, le lecteur d'écran, lorsqu'on appuie sur insert F11, ne sera pas en mesure d'effectuer cette action, et donc l'icône en question ne s'affichera pas. Donc, on va aller afficher l'ensemble des icônes via le panneau Paramètres. Donc, Windows dit... Paramètres. Paramètres fenêtres. Zone de recherche. Rechercher un paramètre édition. Lead. Tab. List. Système assure 13. On va se rendre dans la section Personnalisation. Flèche droite. Périphérique de... Flèche droite. Téléphone. Flèche droite. Réseau et commercial. Flèche droite. Personnalisation. 5. 1. Entrée. Param. Tab. List. Arien. Plan. 1. 6. Flèche barre. Couleur nos. Flèche barre. Écran de mettre. Flèche barre. Thème nos sélect... Flèche barre. Accueille nos sélections. Flèche barre. Et on descend jusqu'à... Voici. Barre des tâches. Et on va pouvoir le sélectionner. Entrée. Barre des tâches. Sélectionner. On sélectionne avec Enter dans le centre des paramètres. Tab. Ménouer la barre. Tab. 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 Afficher les pastilles sur les bouts. Tab. Position de la barre des tâches. Tab. Combiner les boutons de tab. Comment plus, Personnal. Tab. Sélectionner les icônes qui s'affichent dans la barre des tâches. Rien. Donc, on a fait vraiment une coupe de tab. On s'est rendu jusqu'au bouton sélectionner les icônes qui s'affichent dans la barre des tâches. Et c'est ce qu'on va aller activer. Entrée. Sélectionner les icônes qui s'affichent dans la barre des tâches. Domicile bouton. On avance avec Tab. Ah. Toujours m'affichez toutes les icônes dans la zone de notification bouton bascule ou enfossé. Espace enfossé. Voilà. Maintenant, toutes les icônes vont s'afficher en tout temps et on n'aura plus de chevron de notification. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? À fermer les paramètres, tout simplement. Parce qu'aussitôt qu'on fait un changement dans l'application paramètres de Windows, dans la plupart des cas, il n'y a pas de bouton OK. Donc, aussitôt qu'on fait la modification, majoritairement, elle s'applique instantanément. Donc, je vais fermer les paramètres. De retour sur le bureau. Donc, le prochain réglage que nous allons faire, nous allons afficher la confirmation de suppression dans la corbeille. Vous savez, quand on supprime un fichier dans Windows 7 et les versions antérieures, donc Windows 7 et avant, donc Windows Vista, Windows XP, on nous demandait, êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce fichier? Donc, on nous demandait la confirmation depuis Windows 8 ou Windows 8.1, je ne sais pas si c'était comme ça dans Windows 8, mais dans Windows 8.1, oui. On ne nous le demande plus. Donc, un coup qu'on clique sur supprimer, c'est supprimer. Heureusement, ça se modifie. Donc, je vais me placer sur corbeille, je suis sur le bureau. Je vais faire alt-entrée. Et je vais faire table jusqu'à afficher la confirmation de suppression. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment changer le navigateur par défaut. Le navigateur Internet. Parce que depuis Windows 10, on a un nouveau navigateur qui s'appelle Edge. Donc, Microsoft Edge. Qui est quand même accessible. On peut dire que Microsoft ont fait du progrès là-dessus. Et NV Access aussi et même Freedom Scientific ont commencé à rendre Edge accessible. Toutefois, certains utilisateurs pourraient préférer avoir Internet Explorer ou encore Firefox comme navigateur par défaut. Je vais vous montrer en ce moment que le navigateur par défaut est Edge. Voilà, on est effectivement dans Edge à l'heure actuelle. Et pourquoi enlever Edge? Et bien qu'on a maintenant un support pour les lecteurs d'écran du côté de Edge, ça reste quand même pas nécessairement l'ami des utilisateurs de lecteurs d'écran. Donc, pour le modifier, on va aller dans les paramètres de Windows. Et paramètres. Paramètres, fenêtres, zone de recherche, liste, système Assur 13. Périphérique de téléphone 3, réseau et commercial Internet Assur 13. Donc, on se déplace avec la flèche bas. Entrée. Tab. Donc, je fais Tab maintenant. Courrier, courrier bouton. Quant, quant bouton. Lecture de musique, plus musique bouton. Visionneuse de photos, photos bouton. Lecture de vidéos, films et télé bouton. Amigateur web, Microsoft Edge bouton. Je fais Espace. Espace, choisir une application, fenêtre, Microsoft Edge bouton. Tab. Internet Explorer bouton. Espace. Espace. Fenêtre, contextuelle, fenêtre, redamé bouton. Là, il nous demande, êtes-vous sûr, vous devriez essayer Microsoft Edge. Basculez quand même lien. Donc, en faisant Tab, j'arrive sur basculer quand même. Espace, navigateur web, Internet Explorer bouton. Je vais fermer les paramètres. Google.com, Microsoft Edge. Je vais fermer Edge. Bureau list. Et je vais retourner sur Google. Exécutez bien l'autre. Bureau list, Internet Explorer, HTTP, baroblique, baroblique, www.google.com, baroblique, Internet Explorer. Bureau list. Et voilà. Donc, le navigateur a bien été changé. Donc maintenant, nous allons voir comment mettre un raccourci pour Internet Explorer sur le bureau. Je vais faire Windows A. Ce PC fenêtre a pour essence. Ce PC réglé dessus. Donc, je vais trouver mon disque qui s'appelle Disque Local C. Le disque C. Il peut porter un nom différent dépendamment de votre modèle d'ordinateur. Il peut s'appeler souvent OSC, Windows C, Acer C ou Disque Local. Ou il peut avoir un autre nom aussi. Des documents lignes, des périphériques, sélecteurs, nos pages d'inlogue, disque local, c'est Disque Local, c'est Mue d'éléments liste, fichier de programme. On va aller dans Program Files. On va trouver le doutier Internet Explorer. Maintenant, il faut trouver le fichier e-explore.exe. On fait Application. Flèche au jusqu'à Envoyer vers. Entrez. Entrez. Maintenant. On va le renommé, donc F2. Et on a maintenant un beau raccourci fonctionnel prêt à être utilisé. Je te propose maintenant peut-être qu'on démarre Internet Explorer et qu'on ait modifié la page de démarrage pour une page beaucoup moins lourde que la fameuse page de MSN. Peut-être qu'on peut arrêter le chargement de la page dès maintenant parce que la page est très lourde à charger. Donc, juste en appuyant sur Échappement, normalement, la page devrait arrêter de se charger. Et on va se rendre dans le menu Outils. Outils. Bon. OK. Ça, c'est parce que la page de MSN Canada supporte très très mal Internet Explorer, tout simplement parce qu'ils veulent qu'on utilise Edge, mais de toute façon, nous autres, en contrepartie, on n'utilisera pas MSN Canada. Donc, Olivier, tu vas pouvoir te rendre dans Outils et faire le changement de page de démarrage. Donc, j'ai fait Ctrl L, je vais me rendre tout de suite sur la page de Google.ca. Là, je vais aller dans Outils. Fichiers sous menu Alt plus F. À favoriser boutique sous menu Alt. Supprimer les Ops. Signaler Options Internet et... Flèche haut jusqu'à Options Internet. Options Internet dialogue. Général, page de propriété, modifier la présentation des pages web dans les omblais. Supprimer les fichiers temporaires, l'historique, les cloques, les mots de passe enregistrés et les données de Formule M Web. Page de démarrage historique de navigation démarrage au blême apparence. Pour créer des omblais de page... Donc, je vais faire Tab jusqu'à page actuelle. Page actuelle bouton Alt plus L. Espaces en faussée. On peut faire Appliquer. On ne le fera pas tout de suite parce que, effectivement, si vous voulez seulement changer la page de démarrage, on aurait pu faire Appliquer. Par contre, on ne le fera pas maintenant, sachant qu'on va avoir d'autres choses à aller modifier dans les options Internet. Donc, je vais faire Contrôle Tab. Sécurité page de propriété. Confidentialité page de propriété. Contenu page de propriété. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait changer dans ces onglets-là, mais on ne touchera pas. Par contre, nous, en fait, on veut aller désactiver le filtre SmartScreen qui peut causer certaines problématiques avec les téléchargements. Donc, dans l'ancien, on a une grosse apporescence d'options et on va aller naviguer dedans. Donc, voici l'onglet Sécurité qui va contenir les options propres au filtre SmartScreen. On va le développer et on va dérouler les options. Et on va décocher cette option. Parfait. Maintenant, on va pouvoir appliquer les paramètres modifiés. Prochaine étape, on va aller maintenant désactiver le bloqueur de fenêtres intempestives dans le menu Outils. Maintenant, de toute façon, la publicité, ce n'est pas des pop-up, c'est intégré directement dans la page web. Donc, c'est de moins en moins utile et, en fait, ça peut même bloquer certains téléchargements quand il est activé. Donc, il va peut-être mieux désactiver dans certaines situations. De toute façon, de toute façon, de la pub, ils vont toujours, toujours avoir un moyen de vous en passer. Ne vous en faites pas. Et voilà. Et voilà. Oui, je le veux. Enter. Donc, en gros, ce qu'on a fait, on s'est rendu dans la barre de menu. Avec Alt, on a choisi le menu Outils. On a déroulé avec la flèche bas jusqu'au bloqueur de fenêtres intempestives. On a appuyé sur Enter. Et on a choisi l'option Désactiver avec les flèches. Et on a validé une toute dernière fois sur Enter. Et on a répondu oui à la question posée. Maintenant, je vais redémarrer Internet Explorer pour m'assurer que la page par défaut est bien Google. Bureau de liste Internet Explorer. Internet Explorer. HTTPS. Baroblique. 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 W. Google. K. Baroblique. G. W. S. V. Égal. S. L. behaviour. E. Voilà donc. Tout fonctionne. Bureau de liste Internet Explorer 9179. Maintenant qu'on a terminé la configuration d'Internet Explorer, je vous propose qu'on se rende dans l'Explorateur Windows, choisir une vue, donc affichage par détail. Pourquoi l'affichage par détail? C'est dans le but de permettre en fait une navigation plus facile facile dans l'explorateur de fichiers. Donc, on va être en mesure tout simplement d'utiliser les flèches haut et basse pour naviguer entre les fichiers. Tout va être présenté dans une seule colonne et non sous forme de grille, à l'exception de si vous souhaiteriez par exemple obtenir des informations sur la dernière date de modification, la taille ou autre. À ce moment-là, vous allez être en mesure de vous tenser vers la droite pour avoir plus d'informations. Donc, je vais me rendre à l'instant dans la fenêtre ce PC en utilisant la commande Windows E. Première des choses, on va étendre le ruban avec CTRL F1 sachant que le ruban n'aura pas été étendu préalablement. NVIDIA ne nous dit rien. Par contre, dans certains cas, JAWS va être en mesure de nous dire que le ruban a bel et bien été étendu. Je vais appuyer sur la touche ALT. Je vais me tasser vers la droite jusqu'à affichage. Maintenant, on va descendre. On aurait également pu faire la commande ALT V comme annoncé. Maintenant, je vais appuyer sur la touche TAB. Et on va donc choisir l'option permettant de changer la disposition de l'affichage. J'appuie sur ENTER ici. Et je vais maintenant choisir Détail. Pour ce faire, je vais monter avec la flèche vers le haut et on se tasse à droite. Une fois. Détail. Deux fois. ENTER. Bon, parfait. Je vais maintenant couper la parole. Si maintenant, on descend. Si on se tasse, par exemple, vers la droite. Excellent. C'est maintenant réglé pour la fenêtre CPC. Maintenant, ce qu'on va faire, on va fermer cette fenêtre-ci avec ALT F4. On va se rendre dans le compte utilisateur canadialogue. Donc, avec C, j'appuie sur ENTER. Et maintenant, si je me tasse vers la droite, on voit que dans cette fenêtre-là aussi, c'est pas réglé. Donc, on va devoir effectuer ici la même procédure. Donc, je vais encore une fois, me rendre dans le menu affichage, cette fois-ci avec ALT V. On descend. J'appuie maintenant sur Tab jusqu'à disposition. ENTER. On monte. Et ici, j'ai instantanément détail quand j'ai monté ENTER. Et maintenant, si je me tasse à droite, j'ai tous mes dossiers et les informations sur mes dossiers. Donc, moi, je vous suggère principalement de faire la modification sur le dossier, ce PC, de même que sur ce qui a trait au compte utilisateur. Ensuite de ça, les autres dossiers, à moins que vous passez par une autre façon pour y accéder, ça devrait suivre relativement bien d'eux-mêmes. Une autre chose qui peut relativement vous aider si vous disposer d'un ordinateur n'ayant pas de contrôle physique du volume, c'est d'ajouter une icône sur le bureau permettant le contrôle du volume. Ainsi, pour ce faire, je me rentre dans Windows, ce PC. On va se rendre dans notre disque local. Comme l'expliquait Olivier, un petit peu plus tôt, le disque dur peut avoir différents noms, tout dépendant de ce qui a été donné comme nom au volume par le fabricant de l'ordinateur. Disque local. C'est bien. Vous verrez mon liste. On va aller maintenant dans le dossier Windows. Double met Windows 7 sur 7. Enter. Windows 7 sur 7. Et là, je vais vous inviter à être quand même très, très prudent, sachant qu'ici, on a affaire à des fichiers des systèmes qui peuvent, si on en supprime parmi ceux-ci, avoir un impact relativement majeur pour l'ordinateur. Donc, c'est très important de faire attention à ce qu'on fait et où on met les pieds ici. Je me rentre dans le dossier Système 32. Donc, S, Y, S. Système 60. Système 32, 61 sur 4. Je l'active. Et maintenant, on va chercher le fichier nommé SNDVOL.EX. SND. C'est lui. Donc, je vais faire un clic droit, ça, avec la touche application, ou si vous n'en avez pas sur votre clavier majuscule F10. On descend jusqu'à envoyer vers Bureau, Créer un raccourci. J'appuie sur Enter. Et je peux fermer le tour avec Alt F4. Maintenant, sur le bureau, on va avoir une icône nommée SNDVOL.EX. J'appuie sur Enter. Et je renomme à Volume. Donc, maintenant, on a une icône sur notre bureau qui se nomme Volume. Si je l'active. Et maintenant, j'ai la liberté d'ajuster le volume de mon ordinateur sans problème. Finalement, la dernière chose qui nous reste à regarder, c'est de vérifier si notre système est bien à jour. Et ce, surtout avant d'installer un logiciel tel que JAWS qui requiert les derniers pilotes en matière de cartes vidéo. Pour y parvenir, on va se rendre dans le centre des paramètres avec la combinaison Windows et... On va descendre jusqu'à Mise à jour et Sécurité. Donc, voilà, j'ai descendu pour aller plus rapidement. Plutôt que de me tasser avec la flèche droite, j'appuie sur Enter. Tab. Et là, ce qu'on a, c'est des mises à jour en attente. La fenêtre peut être très différente selon les cauches. J'appuie sur Tab. OK, donc j'ai Windows Update ici. Tab. Et là, normalement, on a un bouton Vérifier les mises à jour. Là, j'appuie toujours sur Tab. Donc, moi, ce que je vous inviterais à faire, c'est d'appuyer sur Vérifier les mises à jour et ensuite de ça, de regarder soit avec soit le curseur JAWS, avec NVIDIA, la navigation par objet. Bref, il y a vraiment plein de possibilités permettant de regarder comment se déroule l'installation des mises à jour et le statut de celle-ci. Donc, à l'heure actuelle, mon PC est à jour. Toutefois, dans certaines situations, on peut soit être invité à attendre que l'installation des mises à jour se termine ou encore être invité à redémarrer le poste. Donc, moi, je vous invite à faire une vérification des mises à jour et ce, jusqu'à temps que vous receviez le fameux message vous informant que la mise à jour, donc que votre PC, est bel et bien à jour. Donc, c'est ce qui conclut ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Alex, c'est toujours un plaisir de faire des podcasts avec toi, surtout en face-à-face. Oui, bien, ça me fait effectivement plaisir. Maintenant qu'on peut effectivement faire un petit peu plus comme ça, on va profiter. Donc, j'espère qu'on va pouvoir remettre ça super, effectivement. Donc, où que vous soyez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, commentaires, suggestions d'épisodes, n'hésitez pas à nous contacter. Et on est là, bien entendu, pour vous offrir du support, même sur la configuration de Windows, si vous en avez besoin, si vous avez des questions, si vous souhaitez optimiser Windows pour un lecteur d'écran. On est là pour vous assister. Au plaisir! Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canada Dialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canada Dialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site Web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommé Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcastavecunS Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site Web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.